L'un des plaisirs de posséder une motomarine est l'exploration de nouveaux plans d'eau, ce qui exige le transport de votre motomarine à l'aide d'une remorque. Le remorquage fait partie de l'expérience SIDU et demande l'apprentissage et la pratique de quelques techniques. En premier lieu, il faut vérifier la capacité de remorquage du véhicule qui tirera la remorque pour s'assurer que la charge ne dépasse pas les spécifications du fabricant. Il faut également faire installer correctement un attelage de remorquage comprenant une boule d'attelage avec le bon diamètre. La boule d'attelage mesure généralement 5 cm ou 2 pouces et elle peut mesurer 4,76 cm ou 1 pouce 7 huitièmes selon votre remorque. Assurez-vous que l'attelage soit parfaitement ajusté à la boule, fermez le verrou et mettez-y un cadenas pour plus de sûreté. Fixez les chaînes de sécurité et branchez le câblage de la remorque. Vérifiez si les lumières fonctionnent correctement et si l'arrière de la motomarine est bien arrimée au moyen de sangle adéquate. Testez la pression des pneus pour qu'ils ne sucent pas de façon anormale et pour éviter une crevaison. Avant de prendre la route, assurez-vous de la solidité des attaches à l'avant et à l'arrière de la motomarine et vérifiez l'état de la batterie à l'aide d'un démarrage rapide du moteur pour éviter de mauvaises surprises sur la rampe de mise à l'eau. Maintenant que vous êtes prêt à partir, il est important de vous rappeler que vous remorquez un poids supplémentaire. Il faut donc conserver une plus grande distance avec les autres véhicules pour pouvoir freiner de façon sécuritaire. Apprenez à prendre des virages plus larges. Votre remorque est peut-être plus large que votre véhicule et exige un rayon de virage légèrement plus grand pour tourner aux intersections. La conduite avec une remorque exige de la pratique. Nous vous suggérons de trouver un grand stationnement ou un champ ouvert et de pratiquer la marche arrière entre deux bornes pour comprendre le fonctionnement inversé de la direction lorsque vous reculez. En arrivant à la rampe de mise à l'eau, placez-vous à l'écart de la circulation pour vous préparer à mettre votre motomarine à l'eau de façon efficace. Retirez les sangles d'arrimage à l'arrière. Assurez-vous que les bouchons de vidage sont bien installés. Demandez aux membres de votre famille d'enfiler les vêtements appropriés et rangez les effets personnels que vous comptez apporter avec vous. Débranchez le câble de votre remorque pour éviter les courts-circuits. Maintenant que vous êtes prêt, prenez votre place dans la file et attendez votre tour pour permettre aux autres de mettre leur véhicule à l'eau. Lorsque c'est votre tour, tournez légèrement vers la rampe afin de vous en éloigner avec un rayon de virage suffisant pour que la remorque soit perpendiculaire à l'eau et alignée pour pouvoir reculer en ligne droite. Si votre remorque commence soudainement à tourner d'un côté, il suffit d'avancer légèrement pour qu'elle s'aligne de nouveau et de recommencer. Reculez en utilisant les miroirs pour vous guider et ajustez doucement la direction pour que la remorque recule en ligne droite. Fixez le câble d'amarrage à la motomarine pour la ramener vers vous lorsqu'elle sortira de la remorque. Reculez la remorque dans l'eau jusqu'à ce que l'arrière de la motomarine commence à flotter et mettez le frein de stationnement avant de mettre la transmission en position P pour immobiliser votre véhicule. Prenez note de la profondeur de la remorque pour la replacer de la même façon lorsqu'il sera temps de sortir la motomarine de l'eau. Attrapez le câble d'amarrage et relâchez tranquillement la pression du treuil sur la goupille de sécurité, puis relâchez la tension de la sangle pour mettre la motomarine à l'eau. Demandez à votre équipage de vous aider à contrôler la motomarine. Enlevez le frein de stationnement et sortez tranquillement la remorque de l'eau. Stationnez votre véhicule à un endroit réservé aux remorques en prenant soin de bien vous placer pour éviter que la remorque n'entrave la circulation. Pour sortir votre motomarine de l'eau, il suffit de suivre le processus inverse. Il se peut que la remorque soit plus difficile à voir lorsqu'elle est vide. C'est pourquoi il est très important d'utiliser les miroirs pour la reculer. Reculez la remorque dans l'eau à la même profondeur que lorsque vous avez mis votre motomarine à l'eau en prenant soin de mettre le frein de stationnement avant de sortir de votre véhicule. Placez soigneusement la motomarine sur la remorque et utilisez le treuil pour la tirer jusqu'à ce que la proue soit confortablement à côté sur le pare-choc du treuil. Veillez à ce que le levier de sûreté du treuil soit bien fixé et éloignez la motomarine de la rampe de mise à l'eau. Avant de retourner à la maison, rebranchez le câble de la remorque à votre véhicule. Retirez les bouchons de vidange pour évacuer l'eau de la cale. Récupérez les effets personnels rangés dans la motomarine et fixez l'arrière de la motomarine à l'aide de sangle d'arrimage. Une fois à la maison, terminez votre journée avec un entretien d'après-randonnée. Être efficace avant, pendant et après la mise à l'eau et la sortie de l'eau vous permet de maximiser le temps que vous passez sur l'eau. Pour en savoir plus sur le remorquage et le matériel de remorquage, consultez la section Accessoires sur le site sidoo.com.